En fait c'est ennuyeux pour finir, tu portes tes baskets de tous les jours, les baskets noires et tout à un moment donné j'ai envie de vivre autre chose, mes pips puissent rêver Hey everyone ! J'espère que tout va bien chez toi, que toi tu vas bien et que toute ta famille se porte bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo en français et je vais te montrer toutes mes paires de chaussures les plus folles que j'ai Alors aujourd'hui j'en ai combien à présenter ? J'ai 7 paires à présenter aujourd'hui Parce que mine de rien ça prend de la place donc je peux pas non plus en avoir 40 000 Et parce que c'est aussi un prix à mettre, c'est à chaque fois entre 100 balles et puis 200 balles une paire Donc c'est pas donné, c'est pas donné, c'est vrai que j'en ai pas masse Et puis parce que je peux pas mettre ça tout le temps très clairement Let's get into it Une paire d'all skills, voilà, parce que j'aime beaucoup trop d'all skills C'est une petite paire qui se présente comme ça, elle a l'air de rien Visuellement comme ça mais il faut que je la mette portée ou que je mette une photo quelque part Avec des petites cerises, voilà C'est un truc qu'on monte, je sais pas comment ça s'appelle Et là c'est spaghetti là que tu montes sur la jambe Et puis c'est comme ça que ça se porte T'as des petites cerises qui sont un petit peu tout le long du trajet de la vie Vu que d'all skills c'est très clairement ma vie, mon site go-to Malgré que ça soit un petit peu cher et tout et tout Ils ont sorti une collection récemment qui était la collection Bisounours Collection de ma vie, que je chéris du fond du coeur Et ils ont sorti des chaussures Bisounours, voilà Donc il y a le détail de la fausse fourrure ce qui est vraiment rigolo Et le petit coeur là, beaucoup trop marrant Normalement ils l'ont sur la fesse, c'est beaucoup trop chou Et le petit pompon, le petit pompon mais c'est un peu chelou Parce qu'en vrai les ours ils ont pas des pompons Et bien sûr le petit visage, le petit bisounours C'est beaucoup trop marrant C'est ce qui m'a fait craquer en fait Le talon est en forme de coeur, pas anodin tu vois C'est assez rare quand même Et même si ça se voit pas je trouvais ça trop cool Et j'étais juste obligée de les prendre Je crois qu'elles étaient 100 dollars J'ai pas beaucoup d'occasion pour les porter malheureusement C'est ça qui m'embête un petit peu Ça me prévient de pouvoir les mettre un peu plus souvent Que genre deux fois dans l'année Voilà Toujours de la marque Sugar Trills Sugar Trills, je sais pas J'aime beaucoup trop leurs paires Elles sont, wow Si je pouvais presque toutes les acheter Tide Eye Boots Des cuissardes si je puis dire Il y a un print un petit peu, je sais pas trop J'arriverai pas à définir ce qui se passe sur cette scène Parce que déjà dedans je ne parle pas la langue Où c'est écrit, j'imagine que c'est du japonais Ça peut penser quand même à une scène hentai Mais je sais pas, je vais pas m'avancer là-dessus Mais c'est juste que ça, ça me parait vachement Un petit peu gris bois tu vois Mais voilà, je sais pas Franchement je saurais pas te dire ce que ça raconte Évidemment très dur à porter Mais je sais pas Ce qui m'est passé par la tête J'en avais beaucoup trop envie Tout simplement C'est un peu du satin Donc c'est un peu pourri Parce que ça s'abîme assez facilement Le mood de la deuxième chaussure Il est un peu plus bleu, lila Tandis que l'autre c'est un peu plus rose Violet, elle m'a coûté 8.8 dollars aussi Si tu cherches des trucs complètement fous Complètement Lolita Ah mais Sugar Threads c'est la base des bases En tout cas c'est ma base des bases à moi J'ai cop ces petites chaussures C'est des mules en fait La marque River Island Vraiment c'est beaucoup trop fluffy J'ai beaucoup trop d'amour pour tout ce qui est Fausse fourrure Fluff Fausse plume Tout ça tout ça Et du faussiade bien sûr C'est beaucoup moins haut que les autres trucs Qui étaient complètement outrageux Comme outrageusement haut Et encore c'est pas fini J'aime beaucoup le détail doré Même si on le verra pas quand je les porterai Et c'est un très beau lit là Allez vraiment faire un tour sur des pop Parce que vous pouvez trouver des petites perles Que vous trouverez pas en temps normal Sur internet ou en magasin Et je les ai payé 40 francs Franchement ça va Bon ça y est maintenant On rigole plus Là on va vraiment passer à des paires Plutôt fantastiques Plutôt fantasmagoriques Mais mes paires de toute ma vie Why are you ? Ils font vraiment des paires outrageuses Ça c'est ma vieille paire Ma toute première paire Elle a du sacré vécu Je crois que c'est une dizaine de centimètres De plateforme Bien solide Bien Tu vois Et Ah oui pour le prix Elle m'a coûté quelque chose Comme 100 dollars Là on passe à une paire Vachement massive Vous voyez la boîte Vous voyez ma tête Je crois qu'il y a rien d'autre à dire en fait Cette paire Que je vous montre là Elle m'a coûté 150 dollars C'est un petit prix Effectivement J'adore J'adore Ma paire hologramme De chez Why are you Toujours vachement discret J'adore la discrétion Vous me connaissez Rien à dire Franchement elles sont confortables Même si on dirait pas comme ça Elles le sont je te jure C'est des chaussures plateforme What the fuck Tout ce que tu veux Regarde ça C'est énorme T'as de la peine à comprendre Comment ça existe Ce genre de truc Mais vrai j'adore En fait j'imaginais pas ça aussi gros Quand je les avais vu sur internet Elles sont assez lourdes Ah mais c'est un amour J'adore tout ce qui est hologramme J'attends de trouver la bonne occasion Vous me direz Quelle est la bonne occasion Pour porter ce genre de truc Ce que je sais c'est que je les ai Et puis que si un jour j'en ai besoin Bah je les ai C'est tout ce que j'ai à dire On va passer à la dernière paire maintenant Franchement ça m'a fait super plaisir De faire cette vidéo Parce que j'adore les chaussures J'adore les talons J'adore tous ces trucs Qui sont complètement fous en fait Je trouve que ça termine complètement Un look lolita Que je représente assez En convention par exemple Je trouve que ça termine un look Mais clairement je peux pas les mettre N'importe où Mais c'est vrai que Enfin je trouve que ça définit bien mon style Malgré le fait que je puisse pas les mettre partout Dernière paire Père Why are you Sanrio Donc Hello Kitty Twin Stars Little Twin Stars J'ai comme cette collaboration en 2016 Donc ça va faire 4 ans que je les ai Et elles se revendent à prix d'or Donc dans les 400$ Payées 188$ Et maintenant elles se revendent à prix d'or sur internet Parce qu'elles existent plus C'est mes pères de Ballet Bays Père mais cette père elle est magnifique Magnifique je l'adore C'est mes bébés de la vie Oh mais les prints Le print il est trop kawaii Quoi j'adore Un talon complètement inhabituel si je puis dire Le talon il est juste énorme Solide as fuck Je vais essayer de te montrer le print un petit peu Regarde ça Oh this is fucking cute Et puis le petit Les lacets là Les lacets en satin Kiki et Lala Et puis leur petite licorne Et puis tous les détails Ils sont vachement allés dans les détails C'est ce que j'adore avec cette paire tout simplement Ah elle a eu mon coeur en 2016 Et puis je crois que je vais jamais la lâcher Ça fait mal aux pieds On va pas se le cacher franchement J'ai mal aux pieds quand je les mets Ma paire préférée clairement c'est celle-ci Si je devais vous en donner une Je vais pas vous dire que vous pourrez la trouver pas chère Parce que c'est pas vrai Mais je pense pas non plus qu'il y ait une masse de gens Qui soient intéressés pour l'acheter C'était plus Alors c'est tout pour cette vidéo J'allais pas te montrer des sneakers classiques ou tout ça Parce que pour moi ça sert à rien Les trucs un peu trop classiques C'est pas trop ma cam Mais voilà ça m'a fait super plaisir De vous montrer De vous partager un peu plus mon univers A travers mes chaussures Parce que c'est vrai que toutes ces chaussures C'est mon univers L'univers kawaii L'univers des couleurs L'univers du pas sobre Parce que la sobriété dans la vie Ça ne sert à rien Soyez extravagants Portez des trucs de dingue Enfin portez des trucs que personne n'ose porter D'affirmer son propre style J'espère que cette vidéo t'aura plu Dans tous les cas si elle t'a plu Tu peux me laisser un petit commentaire Ou un petit pouce Ça fait toujours plaisir Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Bye everyone